Les caisses de l'État sont pratiquement vidées et voilà qu'aujourd'hui ce monsieur nous amène un ex-banon pour reprendre le pouvoir, pour continuer avec cette situation. Et ces messieurs avec cette arrogance, ils sont en train d'utiliser le Premier ministre de facto pour nous rouler de la farine. Nous parlons de commission des dépendantes, eux ils se croient intelligents pour parler de commission d'évaluation sans qu'ils ne comprennent pas. Non mais c'est le candidat Jules Célestin qui l'avait bien écrit dans sa lettre à commission d'évaluation. Mais docteur, est-ce que quelque part Fanny Lavalas n'a pas une espèce de nostalgie du pouvoir ? Je vous assure, Fanny Lavalas va revenir au pouvoir parce que nous avons la chance aujourd'hui d'un peuple qui accepte de souffrir, de résister, de se battre dans les rues, de se battre pacifiquement et activement pour qu'il y ait ce pouvoir-là. Nous sommes certains qu'avec encore, si le pouvoir pense imposer ce type-là, pardon, Jovenel Moïse, il n'ira pas loin. Parce que nous sommes clairs là-dessus. Cette mobilisation qui existe depuis près de 3 ans, 4 ans, contre les multiples actes antidémocratiques du pouvoir mantelli, eh bien je vous assure que nous allons continuer à nous battre pour qu'enfin on revienne au pouvoir. Pas revenir au pouvoir pour revenir au pouvoir, mais nous mettre aussi avec les autres démocrates. Il y a des démocrates au niveau du G8. Il y a des démocrates partout dans le pays qui peuvent se mettre avec nous pour construire cette nation. Merci. 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 Merci.